Regards Croisés, une série de podcasts à deux voies, entre patients et professionnels de santé. Aujourd'hui, la compréhension de la maladie et le rôle de mon entourage, avec le docteur Dominique Lonsdanic et Madame Bénédicte Charles. Bonjour, je suis le docteur Lonsdanic, dermatologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler du psoriasis en plaques. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Charles, je suis patiente atteinte de psoriasis et je suis présidente de l'association France Psoriasis. Docteur Lonsdanic, comment expliquez-vous à vos patients ce qu'est le psoriasis en plaques ? Alors, je commence en général par leur dire qu'il s'agit d'une maladie d'origine génétique. Même s'ils sont le premier de la famille à être atteints de cette maladie, ça permet à mon avis de les déculpabiliser un petit peu, parce qu'ils ont beaucoup entendu dire que c'était de leur faute, que c'était lié au stress, à une mauvaise gestion du stress. Voilà, donc ça remet les choses un petit peu plus à plat. Ensuite, il faut effectivement leur expliquer qu'il s'agit d'une maladie récidivante ou chronique et que je ne vais pas les guérir de leur maladie, je vais les aider à sortir de la poussée. Ensuite, j'explique comment fonctionne cette maladie, qui est une maladie inflammatoire, qui en général évolue par poussée, qui sont rythmée par plusieurs choses, plusieurs facteurs. En premier, moi je parle toujours des épisodes infectieux, une angine, une grippe, qui souvent déclenchent très rapidement, dans les semaines qui suivent, une poussée de psoriasis. Mais il y a aussi tous les événements marquants de la vie, comme les deuils, les séparations, les pertes d'emploi, difficultés professionnelles en général. Ensuite, j'explique aux patients que la sévérité de la maladie, ce n'est pas seulement la surface atteinte, mais c'est aussi le type de localisation. Par exemple, un tout petit psoriasis localisé aux paumes et aux plantes, en surface, ça va faire 4 ou 5% du corps, peut être extrêmement sévère par son retentissement sur la qualité de vie du patient. Ensuite, il y a d'autres localisations très gênantes, que je cite souvent parce qu'ils hésitent spontanément à en parler, et en particulier la localisation génitale, qui est très fréquente, et dont les patients n'ont pas envie de parler en général. Ensuite, dans mon déroulé de consultation, je tiens compte de l'âge, beaucoup, parce qu'un psoriasis sévère à 75 ans ne se prend pas en charge de la même façon qu'un psoriasis sévère à l'adolescence ou chez un adulte jeune, où là, il va y avoir une implication importante sur la vie à venir du patient, notamment tout ce qui est affectif, mais aussi orientation professionnelle, études. Les gens vont avoir tendance un peu à se cacher. Voilà, ensuite, l'entourage, quand le patient vient accompagner, j'essaye d'impliquer l'entourage, d'expliquer que le patient a besoin de soutien, que ce n'est pas une maladie contagieuse, donc il ne faut pas le mettre de côté. Et puis, quelquefois, la présence d'un tiers permet au patient de plus s'exprimer, parce qu'en fait, on sait que ce sont des patients qui ont quelquefois du mal à verbaliser leur souffrance. Madame Charles, qu'est-ce que vivre avec un psoriasis en plaques modérée à sévère ? C'est vivre avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas tous les jours. À la découverte des plaques sur mon corps, je vais parler de moi, je me suis vraiment demandé ce que c'était. C'était il y a une bonne trentaine d'années, il n'y avait pas Internet, et on ne sait pas du tout ce qui nous tombe dessus, surtout quand il n'y en a pas dans la famille. Parce qu'il y a des cas de psoriasis en famille, si je puis dire, et moi, je ne connaissais pas et je me suis vraiment inquiétée. Pas tout de suite, j'ai commencé à les voir, quand elles ont commencé à me démanger, bon, après consultation, j'ai su ce que c'était, et la compréhension de la maladie après, en progressant et puis en m'informant, le fait de comprendre ce qui se passe, ça aide à comprendre la maladie et à aller mieux. Et en ce sens, l'association m'a beaucoup aidée. Ce qui était difficile au début, c'est de ne pas savoir, en fait. C'est ça qui est difficile, c'est dans la vie en général, mais là en particulier, c'est de ne pas savoir, c'est une atteinte de notre image. Le rôle de l'entourage est important et il est plus soutenant et plus compréhensif quand lui-même a compris ce qu'était cette maladie, à savoir une maladie chronique et que ce n'était pas contagieux. Ça, c'est important pour l'entourage de savoir que ce n'est pas contagieux. Docteur, comment accompagnez-vous vos patients à surmonter cette maladie ? Alors, ce n'est pas une question facile. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, il faut avoir une bonne écoute, entendre la plainte du patient parce que le médecin et le patient ne vont pas forcément avoir la même vision des choses. Donc, savoir ce qui gêne le patient, quelle attente il a des traitements. Ensuite, il faut évaluer l'état psychologique du patient. On sait que les patients atteints de cette maladie ont un très fort retentissement psychologique du fait du retentissement dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie affective et même dans la vie sexuelle. Donc, il faut bien l'évaluer et parfois les orienter pour une prise en charge dans ce domaine. Ensuite, savoir quel type de traitement le patient souhaite avoir. Certains vont préférer un traitement local seulement au moment des poussées. D'autres vont préférer un traitement d'entretien qui va prévenir les poussées mais qui va les maintenir dans cette chronicité. D'autres vont avoir besoin de passer à des traitements systémiques ou plus modernes, les biothérapies. Et là, se pose quelquefois la peur des piqûres, la peur des injections. Là, il y a toute une éducation thérapeutique à faire. Ensuite, quand les patients vont bien, sont bien contrôlés, souvent, je les incite à reprendre le sport, à retourner à la piscine. Voilà. Madame Charles, quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre dermatologue ? Mes attentes vis-à-vis de mon dermatologue sont de l'écoute, des explications sur ce qu'est la maladie et sur les traitements pour que j'accepte mieux le traitement en ayant un choix éclairé. Et puis, ce que j'aimerais pour alléger les difficultés de la maladie au quotidien et ce qui m'a beaucoup aidée personnellement, c'est une association de patients, en l'occurrence France Obsoriasis, parce qu'on y rencontre d'autres patients, on y rencontre des frères et sœurs de peau avec qui on peut échanger sans jugement, parce que ce sont des gens qui ont vécu ça. Qu'en pensez-vous, Docteure Monsdannique ? Je suis absolument de votre avis. Souvent, je donne les coordonnées de l'association de patients à mes patients quand je sens qu'ils ont besoin de parler à un non-professionnel de santé, parce que c'est un autre discours, c'est la même information, mais exprimée différemment et je pense que c'est très utile pour les patients. Le Docteure Monsdannique déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec l'association France Obsoriasis. Ce podcast peut comporter une ou des opinions émises par le professionnel de santé et le patient consulté. Léo Pharma ne saurait en aucun cas être responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations et opinions ainsi exprimées. Ces opinions reflètent une vision personnelle et ne devront jamais être interprétées comme représentant l'opinion de Léo Pharma. Par conséquent, Léo Pharma n'encourt aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, provenant ou en rapport avec l'utilisation de ce podcast ou de son contenu, en cas de dommages allégués ou avérés, résultant directement ou indirectement de la consultation ou de l'utilisation de ces informations. Sous-titrage Société Radio-Canada